Hello les accros de la déco, ici la boîte secrète, architecte d'intérieur et décoratrice. Ça y est, les beaux jours sont enfin arrivés et l'envie en même temps de vouloir redécorer son balcon, sa terrasse ou même les quatre coins de son jardin. Quand il fait beau, on a envie de profiter de nos extérieurs et justement d'aménager et de décorer ces espaces. Je vous propose dans cette vidéo 29 idées pour embellir vos espaces extérieurs. Première idée qui est à mon sens indispensable, c'est de se créer un coin cosy, un coin détente, un coin vraiment salon dans son jardin, sur sa terrasse ou son balcon. C'est classique, c'est efficace, si vous n'avez pas beaucoup de budget, vous pouvez très bien utiliser des palettes, ça fonctionne très très bien. Comme on voit sur cette photo, je parle deuxième idée des tapis d'extérieur. Parfois simplement de délimiter en changeant le sol, en mettant un joli tapis d'extérieur, ça apporte tout de suite une touche de déco. Il y a énormément de modèles aujourd'hui qui sont très beaux, qui sont très résistants, donc fantaisie. Conseil numéro 3, c'est de prévoir des luminaires, donc que ce soit en lampes guinguettes, en guirlandes lumineuses. Il y a aussi énormément de choix au niveau des luminaires solaires, des lampes solaires. Numéro 4, les lanternes et aussi les photophores. Prenez vraiment des éléments résistants qui vont résister quand même à l'humidité, etc. Les lanternes, ça donne vraiment un côté chic à une terrasse ou un coin jardin. Astuce numéro 5, c'est de mettre des touches de peps avec de la couleur. Donc ça peut être avec du mobilier, des gros pots colorés. Il y a beaucoup de choix aujourd'hui pour rajouter une touche de couleur et de contraste pour ses extérieurs. Numéro 6, d'utiliser des clostras pour la déco ou encore pour vous camoufler un petit peu des regards extérieurs. Ou encore d'utiliser des voilages, ce qu'on appelle des voiles d'ombrage pour vous apporter de l'ombre et un petit peu d'intimité. C'est utile et en plus c'est décoratif. N'hésitez pas numéro 7 à ajouter des personnages rigolos, des choses un petit peu inattendues comme des flamants roses, des nains de jardin. Enfin des choses vraiment qui vont apporter de la personnalité. Ça peut être des animaux aussi, des chats, des renards. Il y a plein de petites choses, des oiseaux. Il y a beaucoup de petits objets décoratifs qui sont très sympas. Numéro 8, pareil, c'est d'ajouter des messages rigolos dans votre jardin. Ou encore des fléchages, des pancartes. Ça se fait beaucoup pour les mariages par exemple. Mais pourquoi pas le faire dans notre jardin. Numéro 9, qui demande un peu plus de travail, c'est de vous créer un bassin d'eau avec des plantes d'eau par exemple. Ou encore avec une bassine, vraiment vous créez un point d'eau, vous créez une fontaine, achetez une fontaine. D'avoir un point d'eau dans son jardin, c'est vraiment très apaisant. Même sur une terrasse, sur un coin de terrasse, c'est très joli. Numéro 10, quelque chose qui est très utilisé, notamment entre deux saisons ou même l'été, bien évidemment. C'est de créer un feu avec un bras zéro. C'est décoratif, ça réchauffe. Et en même temps, ça donne vraiment ce côté convivial aux extérieurs. Numéro 11, quelque chose pareil, d'utile. Ce sont les carrés de jardin ou encore les herbes aromatiques. C'est décoratif, ça rajoute de la verdure. C'est très simple à mettre en place. Et en plus, c'est utile parce que vous pouvez consommer votre propre production. Alors, je vous avais parlé de la pergola en astuce numéro 6, que j'ai confondu avec les clostras de l'astuce numéro 12. Mais c'est pas grave. Donc, en décoration, vous pouvez utiliser les clostras, comme je vous ai dit. Mais aussi tout ce qui est pergola pour apporter vraiment ce côté ombrage à une terrasse ou un coin de jardin. N'hésitez pas aussi à utiliser des canisses pour masquer un mur qui n'est pas très joli. Ou comme je vous ai dit, pour les voisins, par exemple. Masquer du regard des voisins. Numéro 13, c'est d'utiliser des portes ou des fenêtres ou encore des volets pour créer un décor. Numéro 14, c'est d'avoir sur sa terrasse ou dans son jardin un coin avec un banc, un joli banc de jardin. C'est vraiment super pour passer des douces soirées d'été ou pour bouquiner. Moi, j'adore ça. N'hésitez pas dans les classiques numéro 15 à vous créer un véritable coin repas. Même si vous n'avez pas beaucoup de place, il y a vraiment des astuces super sympas pour prendre l'apéritif ou pour manger déjeuner midi. C'est vraiment super intéressant. Même chose, vous créez un espace numéro 16 de descente. Un peu comme un solarium avec des transats. Ça, c'est très agréable. Vous n'êtes pas obligé de prendre des gros bains de soleil, etc. Ça peut être vraiment des chaises un peu plus lounge. Faire un espace vraiment beaucoup plus détente avec des chaises ou des fauteuils qui se rangent facilement. Numéro 17, il y a énormément de choix aujourd'hui au niveau des DIY. Je pense notamment à ces petits tipis avec des lampes solaires. Je trouve ça vraiment très très joli. Mais n'hésitez pas à faire vos propres recherches pour réaliser des DIY dans votre jardin. Numéro 18, astuce très simple. C'est d'utiliser des caisses en bois ou des cagettes pour faire une étagère, un espace de travail. Faire un espace décoratif. C'est simple et c'est efficace. Numéro 19, c'est de plus d'utiliser des minéraux, donc des pierres. De faire un décor avec les pierres. Les pierres, ça apporte énormément de chaleur à une terrasse. Alors n'hésitez pas à créer des décors avec de jolies pierres de couleur, des pierres d'ardoise. Il y a énormément de choix aujourd'hui. Bien évidemment, numéro 20, ce sont les plantes que vous pouvez vraiment choisir selon votre ensoleillement, votre région. Harmonisez vos peaux, faites quelque chose de très graphique. Ça, ça ajoute énormément de décors à vos extérieurs. Et en même temps, évidemment, on profite des plantes. Numéro 21, c'est d'oser faire un aplat de couleurs. Alors attention, selon les régions, vous ne pouvez pas choisir n'importe quelle couleur, par exemple, de terrasse ou de façade. Donc faites attention. Mais par contre, de peindre un endroit ou un passage coloré, comme ça, on utilisait des claustras colorés. Pour ajouter du peps et de la perspective à un extérieur, ça c'est une super solution aussi. Numéro 22, c'est de jouer avec les textiles. Ils viennent d'ajouter des coussins d'extérieur, des plaids. Pourquoi pas installer un jeu de rideau, de voilage ou encore d'utiliser des nappes, des serviettes de bain. Il y a des choses très jolies aujourd'hui pour s'installer sur l'herbe, par exemple. Numéro 23, c'est de jouer avec les miroirs. Aujourd'hui, on a beaucoup de choix pareil pour les miroirs. Pourquoi pas les mettre en extérieur pour jouer avec les perspectives. Et il y a aussi beaucoup de miroirs adhésifs qui sont très utiles, justement, pour créer des décors. Astuce numéro 24, c'est d'utiliser des échelles ou des escabeaux pour créer des décors, accrocher des plantes, etc. Ou encore une guirlande lumineuse, par exemple. Numéro 25, là, ça demande un petit peu de travaux. Mais pour relooker un coin balcon ou une terrasse, c'est très sympa aussi, vraiment, d'investir dans un joli sol qui va transformer complètement votre coin extérieur. Numéro 26, c'est de prévoir un coin bar, quelque chose pour préparer vos cocktails. Et si vous n'avez pas beaucoup de place, vous pouvez aussi utiliser des desserts. C'est très utile pour, voilà, pour l'apéritif, pour mettre la table, etc. Pensez-y parce que c'est vraiment des petits meubles d'appoint qui servent pour plusieurs fonctions. Numéro 27, c'est d'intégrer dans votre jardin, enfin, dans votre coin extérieur, soit une chaise suspendue ou alors même un hamac. C'est vraiment le symbole de la détente. Alors, pourquoi pas l'oser pour les beaux jours ? Numéro 28, c'est de prévoir un coin jeu, mais pas forcément que pour les enfants. Pour les enfants, ça peut être très intéressant de mettre un bac à sable, d'avoir vraiment un endroit pour eux pour jouer. Mais aussi pour les adultes, pour faire un terrain de pétanque, pour jouer au ballon, au volet, etc. Il y a vraiment plein d'activités. Donc, ça peut être sympa de prévoir un coin jeu. Et enfin, je termine avec l'astuce numéro 29, c'est de faire de la déco récup. Donc, avec des vieux arrosoirs, des bassines en éteint, des bouteilles d'eau, des bouteilles en plastique, des bouteilles en verre, des pneus, des théières, des tasses, des cuillères. Enfin, il y a plein de choses, des bidons aussi, pour relooker et réutiliser des objets qu'on allait jeter, de les intégrer dans la décoration de vos espaces extérieurs. Je vous souhaite une belle déco d'extérieur. N'hésitez pas à me dire en commentaire les choses que vous avez envie de faire. Profitez bien des belles journées ensoleillées. Ça fait vraiment du bien d'être au contact, voilà, du soleil, de l'air frais, de la nature. Donc, n'hésitez pas à profiter de ça. On se retrouve dans une prochaine vidéo déco. Alors, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve bientôt !